Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur culture hérogeek la lecture du jour la voici il s'agit de fury de john faris et vous l'avez sans doute remarqué mais à partir de maintenant je ferai des vidéos lectures uniquement un samedi sur deux ça me permet d'assurer un rythme de lecture correct sans précipiter pour autant et donc ça sera quand même beaucoup plus simple pour moi et bien évidemment une bonne lecture ça s'accompagne malgré tout toujours d'un breuvage fait maison le breuvage le voici il s'agit d'un breuvage à base de sésame noir et de banane et vous retrouverez bien évidemment la recette en toute fin de vidéo en attendant on se lance dans fury c'est parti furie de john faris gillian bellavert 14 ans grandit dans l'une des familles les plus riches du monde robinson za et le fils d'un tueur professionnel à la solde du gouvernement ces adolescents semblent n'avoir rien en commun d'ailleurs ils ne se connaissent même pas pourtant tous deux partagent d'effrayants dons psychiques capables de mettre en danger l'humanité entière alors que les membres d'une organisation secrète se lance sur la piste de gillian et robin pour découvrir l'origine de leurs mystérieux pouvoirs peter sansa doit utiliser tous ses talents pour protéger son fils et la fury n'épargnera personne dans fury on va donc suivre l'histoire de deux adolescents la première gillian bellaver 14 ans qui est une jeune femme qui possède de puissants dons psychique mais qui n'en a pas conscience et le second robinson za qui est également un jeune homme qui possède également de puissants dons psychique mais qui lui en a parfaitement conscience tous semblent les opposer et pourtant un lien semble les unir mais malheureusement pour eux du fait de leur pouvoir ils vont être traqués par une agence gouvernementale ou une organisation secrète et c'est robin sansa qui va être kidnappé et réduit finalement à l'état de cobaye mais c'était sans compter le troisième personnage important de l'histoire son père peter sansa qui travaillait justement pour l'organisation secrète c'était une sorte d'homme à tout faire de tueur à gage de mercenaires et sachant que son fils a été kidnappé par eux et bien il va tout faire pour essayer de le sauver et au passage il va aider gillian à comprendre et assimiler ses pouvoirs voici donc ce qu'il en est en gros de l'histoire c'est le pitch général je ne pourrais pas vous en dévoiler davantage sous peine de vous gâcher l'intrigue mais voici un petit peu ce que ça donne et pour le coup la plume de l'auteur est intéressante il ya de la bonne matière c'est bien travaillé et il va prendre son temps pour donner beaucoup de contextualisation il va y avoir beaucoup de faits généraux qui vont permettre d'étoffer son univers malheureusement ça rend le tout un petit peu lent et ça c'est un petit peu dommage et une fois encore malgré une belle plume autre chose va venir alourdir le récit c'est beaucoup de termes techniques et théoriques et malheureusement ça ralentit le récit et ça a tendance à sortir le lecteur de l'intrigue principale et une fois de plus c'est encore dommage malgré ça l'histoire et l'intrigue principale sont bonnes et ça c'est un point positif mais les personnages manquent un petit peu d'intérêt selon moi en tout cas pour ma part j'ai pas été intrigué par ces personnages je n'ai pas eu envie de suivre leur histoire j'étais là en tant que spectateur d'un univers qui se développait sous les yeux et à aucun moment je me suis finalement attaché à l'un de ces personnages comme vous vous en doutez je suis assez mitigé concernant ce roman il ya du bon et du moins bon et du coup ça a été un petit peu difficile pour moi de me positionner faut savoir qu'il ya quand même quelques éléments intéressants je pense par exemple au fait que l'auteur est capable de nous surprendre on est dans une lecture où il ya beaucoup de contextualisation c'est assez propre et d'un coup on peut avoir une scène très trash ça surprend en tant que lecteur et ça ma foi c'est très agréable malheureusement global je reste très mitigé et pour cause je m'attendais à bien plus faut savoir qu'une fois encore la quatrième de couverture m'a un peu mis dans l'erreur il est dit sur celle ci de la part de stephen king parlant justement de john faris le meilleur romancier de terreur de l'amérique personne ne peut l'égaler et une fois encore quand on voit ce genre de phrases d'un grand auteur connu et reconnu on s'attend à bien davantage que malheureusement ce que donne ce premier tome parce que je vous le dis au passage c'est le premier tome de ce qui semble être une trilogie malheureusement pour moi ça n'a pas été à la hauteur il y avait une bonne intrigue il y avait une bonne histoire mais il ya beaucoup trop de petits défauts ou de lourdeur qui font que malheureusement j'ai pas réussi à m'intégrer à l'histoire et à apprécier les personnages sur ce amis lecteurs les vidéos tous à sa fin je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour il s'agissait de fury de john faris et vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage du jour que voici la recette se compose de banane et de sésame noir je vous laisse justement avec cette recette et moi je vous dis bonne lecture et à dans deux semaines pour la prochaine vidéo salut